24 élèves sont au réfectoire. 11 ont un sandwich, 9 une orange et N n'ont ni sandwich ni orange. Question, quelle est la plus grande valeur possible pour ce nombre N? Représentons la situation ainsi. Voilà l'ensemble de tous les élèves qui ont un sandwich. Voilà l'ensemble de tous les élèves qui ont une orange. Et voilà l'ensemble de tous les élèves qui se trouvent au réfectoire. La situation de départ pourrait être celle-ci. Il n'y a aucun élève qui a sandwich et orange en même temps. Alors il y en a 11 qui ont un sandwich sans avoir d'orange et 9 qui ont une orange sans avoir un sandwich. 11 plus 9 plus 0, ça fait 20. Donc il y a encore 4 élèves au réfectoire qui n'ont ni sandwich ni orange. Dans ce cas, N est égal à 4. Imaginons maintenant qu'il y a un élève qui a un sandwich et une orange. C'est qu'il y en a 10 qui ont un sandwich sans avoir d'orange et 8 qui ont une orange sans avoir de sandwich. 10 plus 1 plus 8, ça fait 19. Donc il y en a 5 au réfectoire qui ont ni sandwich ni orange. Par rapport à la situation précédente, nous voyons que si le nombre d'élèves dans l'intersection augmente, alors le nombre à l'extérieur de l'union de ces deux ensembles augmente aussi. Le plus grand nombre dans l'intersection, c'est évidemment 9. Il y a alors 9 élèves qui ont un sandwich et une orange. Et par conséquent, là, il y a 0 élève. Parce que tous les 9 élèves qui ont une orange ont aussi un sandwich. Et forcément là, il y a 2 élèves puisque la somme de ces deux nombres doit donner 11. 2 plus 9 plus 0, ça fait 11. Et par conséquent, il y a 13 élèves au réfectoire qui ont ni sandwich ni orange. Donc la réponse finale à la question posée, c'est le B. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.